Musique Aujourd'hui on est au Palais-Roran, donc dans un musée qui est le musée des beaux-arts, pour découvrir l'exposition consacrée à Ener. L'idée du jour c'était de travailler sur le genre. C'est une question qui est intéressante aujourd'hui. Et ça nous paraissait intéressant de la recontextualiser dans une exposition qui représente un artiste du 19e siècle. Ener est le premier artiste en France qui a créé une académie pour les jeunes femmes artistes. Et on trouvait que c'était très révolutionnaire dans une pensée d'époque. L'idée c'était leur permettre de découvrir un musée, le musée des beaux-arts de Strasbourg, qui est quand même un lieu qu'il faut connaître, et profiter de l'expo pour aller aussi vers un questionnement plus sociétal, c'est-à-dire s'interroger au travers de l'artiste sur la question de la femme. On l'a abordé en fait de façon très directe, en s'appuyant quand même sur l'expérience de ce peintre. Les œuvres principales sur lesquelles on a travaillé ont été d'une part des peintures d'histoire représentant des figures féminines, souvent dénudées, également des portraits féminins qui nous ont permis de travailler sur la question de la femme au 19e siècle, et des nues féminins aussi, pour voir un petit peu l'historique de ce genre particulier. Les jeunes étaient très investis, très enthousiastes, je pense qu'ils auraient voulu qu'on en fasse encore plus, c'était très agréable. C'était intéressant de voir des corps nus, comme quoi à l'époque on dessinait ça, maintenant on ne dessine plus trop des corps nus. J'ai particulièrement apprécié les dernières œuvres, celles qu'on a vues, le portrait de Salomé, avec la robe bleue. Le Musée des Beaux-Arts Palais Rouen était intéressant par rapport à la notion d'inclusion, parce qu'effectivement il y avait des jeunes qui n'étaient jamais venus dans ce musée, et qui sont arrivés en disant « mais on croirait que c'est le Palais de Macron ? » Et je trouvais ça très intéressant le regard justement de ce jeune par rapport à cet espace, où il était très surpris et un peu émerveillé. Ah, la suite, ça va être le Musée d'art moderne, dernière séance, avec effectivement des dispositifs qui nous renvoient aux nouvelles technologies. On va aussi parler de leur rapport aux nouvelles technologies.